Le trajet qui mène à ce point d'eau, Junior le connaît par cœur. Tant il l'a emprunté à de multiples reprises pour apporter ce liquide précieux à ses grands-parents. Dans le quartier du Terminus 40, dans la commune de Yopougon où ils vivent, il faut pour espérer avoir de l'eau courante, faire le pied de grue durant presque toute la nuit. Ça vient la nuit, l'eau ne vient jamais ici dans la journée, l'eau vient la nuit. La nuit, une fois que tu dors, une heure du matin passe, tu ne vas plus avoir l'eau. Et c'est comme ça qu'on est dedans. Si Véronique se plaignait déjà de la situation, elle était loin de s'attendre à la tournure qu'ont pris les choses. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'aucune goutte d'eau n'est sortie de son robinet. Pourtant, les factures sont bien présentes. Maintenant, on ne gagne même pas. On veille. Des matins jusqu'à le soir, tu ne gagnes pas l'eau. On ne sait même pas comment s'arranger. On ne sait pas où on va aller piser l'eau. Où on pire l'eau là aussi là. La femme nous donne maintenant bidon là à 200. Les gens qui vont piser. Souvent même les gens là nous disent 300. 200, c'est un pas à bidon. Bidon d'eau, 20 litres là. Moi, j'ai encore bien pour payer l'eau. Je n'ai rien, mais je dois payer aussi fatiguer. Je suis fatiguée. À la facture de 5 000 francs qu'elle doit déjà à la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, s'ajoute la bagatelle somme de 30 000 francs en moyenne par mois qu'elle doit dépenser pour l'achat d'eau pour sa maisonnée. Une situation que connaissent bien les habitants de ce quartier. Depuis 10 ans que je suis là, si nous avons régulièrement de l'eau, c'est deux jours dans le mois. Nous pouvons rester un mois, deux mois sans une seule goutte d'eau. Si ce n'est pas sapé, pompier ou l'air citain là, tu nous donnes un peu. Souvent même quand ils viennent là, on emmène les barriques, on n'a même pas l'eau même à boire. On n'a pas l'eau, on ne se lave pas, les vaisseurs la même, ce n'est pas la peine. Depuis, on est ici là, même pour se laver en bas, les pompes même là, c'est un problème. Pour avoir l'eau même pour boire, si l'eau même est propre, c'est pas propre, on boit seulement, tout le monde est malade. Malgré les appels à l'aide et tentatives des populations, rien ne semble ébranler les autorités compétentes quant à une solution définitive. Ne sachant plus à quel sein se vouer, les habitants du quartier Terminus 40 n'ont d'autre choix que de continuer leur plaidoyer. Les doyens de ce quartier sont allés à la Sodeci, ils ont essayé de comprendre. Mais on leur dit que la situation sera résorbée, la situation sera améliorée. Malheureusement, jusque-là, rien n'est fait. Vraiment, non pas avoir pitié de nous, on est fatigués. Quand on donne un peu d'eau, l'eau là c'est sa source de vie, même si on n'a pas de courir, si on a l'eau, c'est un peu bon. Un cri de détresse, qu'il espère-t-il, trouvera pour cette fois un écho favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.